Thomas ! Ouais, la dernière sélection c'est pour toi. Attends, je suis encore en train de faire la déco de Noël, je ne vais pas m'en sortir. Elle est belle, s'il te plaît, c'est la dernière. On va voir si c'est la dernière. Alors, les meilleures biographies d'artistes en BD. On commence avec la biographie de Okusai, grand maître estampiste japonais, l'auteur notamment des 36 livres du mont Fuji et la grande vague du mont Fuji, c'est réalisé par Shotaro Ishinomori, qui est un contemporain de Tezuka, de Mizuki, c'est vraiment un des très grands noms du manga des années 60-70. Il a un style assez proche justement de ses fameux contemporains, ce mélange entre caricatures pour les émotions un peu exacerbées et puis réalisme pour les décors et puis pour certaines scènes splendides où on voit apparaître justement les œuvres d'Okusai. Très très grosse recommandation de ma part, plus de 500 pages, franchement c'est un régal et c'est donc l'occasion de découvrir à la fois l'œuvre d'un grand artiste du patrimoine mondial et d'un grand mangaka des années 60-70. Voilà, j'adore. Très bon chaud, hop, on ne s'en fait pas ! On enchaîne tout de suite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, avec la biographie de Joe Shuster. Superman, tout le monde connaît. Bien évidemment. Tout le monde connaît aussi Jerry Seagull, qui est pour beaucoup le créateur officiel du premier grand super-héros de l'histoire. Mais en fait, le co-créateur, c'est Joe Shuster. Très méconnu. Pendant longtemps, il n'a pas été reconnu en tant que co-créateur de l'œuvre. Donc c'est passionnant à la fois parce qu'on découvre la création de ce personnage iconique et en même temps le conflit juridique qui a pu opposer Joe Shuster à DC, à Jerry Seagull. Donc c'est passionnant, le dessin est magnifique. Moi j'aime beaucoup ce que fait Thomas Campy. Ça fait un petit peu aquarelle, c'est assez doux, très agréable. La couverture, la couverture, elle est vraiment splendide. Voilà, c'est pas très connu, mais je vous le conseille. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Jonathan de La Planète des Saints parce que je sais que c'est un titre qu'il a adoré. On finit avec Anna Isnin sur La Mère des Mensonges de Léonie Bischoff. C'est sans doute la plus connue de trois biographies que je vous présente aujourd'hui. Anna Isnin, c'est une grande écrivaine franco-américaine du début du XXe siècle, connue notamment pour son journal intime. Une œuvre sulfureuse, féministe, qui est vraiment magnifiée par le dessin de Léonie Bischoff. Elle a travaillé, tu le sais peut-être toi, au crayon, au stylo quatre couleurs. Oui, tu l'as entendu. Alors ça donne des scènes oniriques absolument splendides que vous pourrez découvrir sur les images qui défilent à ma droite. Mélange de réalisme et d'onirisme. C'est vraiment somptueux et c'est le portrait d'un personnage très ambigu, très intéressant. C'est assez fascinant, je vous le conseille vivement. Voilà, merci de votre sélection. Mais je t'en prie, je vais retourner accrocher mon étoile. La magnifique étoile. C'est un flocon.